bonjour les amis après trois mois d'absence je vous retrouve avec un grand plaisir sur la chaîne principale de riposte laïque j'avais choisi de ne plus y mettre ma vidéo quotidienne par précaution ayant été censuré une fois pour avoir dit des choses sur l'islam qu'il ne fallait pas dire paraît-il sur youtube j'avais choisi pour ne pas risquer la chaîne c'est à dire que la prochaine censure on la perdait d'aller m'exiler sur la deuxième chaîne et donc trois mois plus tard je suis de retour et en parlant de retour nous avons eu un autre grand retour ce mardi à l'occasion de la du dîner annuel du crif entre nous 900 euros 100 euros pour payer le repas 800 euros qu'on doit donner au crif et qu'on récupère 66% et tout bref une bonne affaire pour le crif mais nous avons eu le retour de manuel valls qui bien qu'il soit parti continuer sa carrière politique en espagne ne pouvait pas manquer cette occasion et il a été grandiose manu il a tiré les oreilles du gouvernement trop laxiste ce régime castaner pas à la hauteur les lois pléven ça suffit pu les loyers sautobira insuffisant lutter contre la haine en supprimant l'anonymat web plein d'autres idées la commission de lutte contre les violences d'extrême droite défense de rire l'interdiction des réseaux sociaux pour les condamner à l'incitation à la haine punaise zemmour et d'autres ça va être dur pour eux même moi je suis un peu menacé la loi contre les fake news les antifas et les black blocs qui pètent la gueule à tous les patriotes les journalistes aux ordres les associations immigrationnistes qui bossent pour soros l'usage massif de ldb 40 et de grenade gfi f4 la dissolution de trois groupuscules d'extrême droite dans le bastion social paraît-il pour lutter contre l'antisémitisme c'est vrai qu'ils ont tué plein de juifs ces gens là et puis manu c'était autre chose lui il en avait 10 ou 4 au lendemain de la au lendemain de la mort de clément mérite tout ça c'est insuffisant macron pas à la hauteur castaner une couille molle manu il avait la solution il fallait interdire dès le départ toute manifestation de gilets jaunes qui sont forcément paraît-il d'extrême droite et antisémite mais c'est vrai que le manu il n'est plus de gauche quand on est de gauche on raconte que le droit de manifester est imprescriptible et qu'il est protégé par la constitution mais manu il s'est installé en espagne et il a décidé que le créneau porteur c'était la lutte contre les indépendantistes catalans et manque de chance mais tous les indépendantistes catalans sont de gauche ou d'extrême gauche alors manu il a dû se recycler il fait maintenant lui qui stigmatisait la droite et l'extrême droite lui qui haranguait marion maréchal le pen en tremblant avec sa main il est obligé de manifester avec la droite et l'extrême droite parce que s'il veut être maire de barcelone il aura besoin de leur voix y compris les voix de vox qui sont aussi méchants que les identitaires ou que le front national rassemblement national donc le manu c'est fini le manu socialiste le le manu nouveau est arrivé il est d'extrême droite et il veut donc interdire de manifester ce qui ne lui plaise pas à quand finalement en espagne des grandes manifestations de gauchistes sous le thème valse salaud le peuple rat tapo valse salaud le peuple rat tapo valse facho le peuple rat tapo bonne journée les amis